Hello les filles, hello les garçons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing. On va découvrir mes derniers achats, ce que j'ai reçu à la maison. J'ai reçu la deuxième partie de mon collier style, j'avais aussi fait une commande à Ava & May et j'avais utilisé mes points sur Blissim. Donc je vous montre tout ça tout de suite. Si vous arrivez sur la chaîne, moi c'est Jenny, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir de vous retrouver sur mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo. Je vais démarrer par Ava & May et puis on fera la partie YesStyle en suivant. Pourquoi j'ai passé une énième commande chez Ava & May ? Je vous le donne en mille, ils ont sorti une édition limitée pour leur anniversaire, leur 50 ans si je ne me trompe pas. Et donc ils ont sorti ou ressorti cette édition qui s'appelle Lemon Pie. Donc on est sur les maxi bougies de 550 grammes, c'est mes formats préférés je pense chez Ava & May. Ce sont des bougies 4 mèches cubiques qui en général diffusent extrêmement bien. Donc regardez-moi ce packaging. Alors évidemment j'ai bénéficié d'un code promo chez Ava & May. Vous avez toujours des codes plus ou moins intéressants. Moi des fois j'arrive à avoir du moins 50, moins 60 des cadeaux offerts. J'ai normalement des codes, je demanderai à la marque si elle veut bien m'en partager un autre, puisque je pense que mes deux codes sont arrivés à expiration. J'avais le code GENJOY pour la partie Black Friday et j'avais le code GENSOS et malheureusement il ne fonctionne plus. Mais regardez bien sur le site, vous avez toujours des codes promo. Allez aussi les suivre sur Instagram, ils partagent régulièrement des codes. Donc on retrouve cette petite tarte au citron moraguet sur le packaging avec les ballons pour célébrer leur anniversaire. Ava & May c'est une marque allemande de bougies, qui sont des bougies de très bonne qualité je trouve. Le packaging est juste incroyable, vous voyez un petit dégradé comme ça, c'est très très beau. On retrouve ce capuchon en bois qui peut également vous servir de support. Et puis ne les jetez pas, au pire ça vous fait des petits dessous de verre ou des petits repose plats, c'est très mignon. Ça sent la tarte au citron, même un peu le lemon curl, la crème un peu pâtissière au citron. Ça reste gourmand, sucré, le citron un peu glacé, sucre glace. C'est gourmand et frais en même temps, donc c'est plutôt agréable. Ils ont fait la petite inscription devant en doré, c'est juste sublime, voilà. Et les quatre mèches sont ici. Donc bien sûr vous allumez les quatre en même temps, vous laissez brûler jusqu'à ce que toute la largeur de la cire soit fondue. Et ensuite avant de rallumer vos bougies, vous coupez bien les petits champignons que vous avez au bout des mèches. Petit conseil pour faire durer votre bougie et que vous puissiez en profiter jusqu'au dernier moment. Donc voilà, elle rejoint ma collection. Alors ma collection, oui on peut dire que c'est une petite collection mais je les utilise, c'est à dire que je ne les garde pas en exposition. Voilà, ça brûle à la maison donc c'est pour ça que j'en rachète régulièrement. Là ils ont sorti deux autres éditions limitées pour l'hiver mais je suis un petit peu moins emballée donc j'ai pas craqué. Eh, deviendrais-je raisonnable ? Alors je finis la découverte de Hava & May. Du coup j'ai pris, vous savez, alors ça par contre c'est une petite collection puisque j'ai maintenant je pense toutes les bougies de la collection de Noël. Et celle-là c'est la Sun Tye Sleigh Ride. Alors je l'avais eu en petit format aussi dans mon calendrier de l'avant. C'est très doux, très poudré comme odeur, c'est un petit peu une odeur de neige. C'est dans la collection North Pole et je pense que, en tout cas au vu du packaging, c'est réédité aux couleurs de Noël. J'aime bien. Alors c'est très doux, du coup la question que je me pose c'est est-ce que ça va suffisamment diffuser ? C'est très doux, c'est un peu poudré, c'est presque une odeur de... Alors je dirais pas une odeur de bébé parce qu'il y a quand même quelque chose comme du cèdre ou du pain. Bon a priori elle n'est pas en stock en ce moment sur le site donc je sais pas si elle va revenir. Mais il y a une petite odeur de pain effectivement dans cette bougie. Le seul truc qu'on pourrait leur dire à Ava Enmey, c'est si vraiment ils voulaient upgrader un petit peu leur packaging alors qu'ils sont déjà juste magnifiques. Ce qui serait super sympa c'est de rappeler les notes, moi je trouve, derrière le packaging, d'avoir les trois notes principales dans les bougies. Je trouverais ça excellent. Pour finir chez Ava Enmey, je voulais absolument, et il a été en rupture de stock très longtemps, le diffuseur pour voiture. Et donc ils l'ont ressorti, ils sont sur le site en ce moment. Et donc vous voyez c'est un petit support en bois dans lequel vous allez mettre un petit rond parfumé et vous n'avez plus qu'à le mettre sur votre ventilation dans la voiture. Ça me tentait bien, donc c'est assez simple, ça se présente comme ceci. Vous avez le petit support en bois et la petite tige derrière. Vous ouvrez le petit boîtier et donc ensuite les recharges viennent comme ceci dans des petits sachets. Donc là j'ai la Club Noé numéro 01. Mais tant qu'à faire, j'en ai pris d'autres. J'ai pris, c'était des lots de deux, donc j'ai pris la Perse en double, qui est une senteur florale et orientale. J'ai pris la Bahamas, qu'on connaît tous, noix de coco, monoeil, vanille. Et j'ai pris la Barcelona aussi, qui est fruitée et sucrée, qui est très chouette. Et du coup je pense que je vais mettre la Perse comme j'en ai deux de celle-là. Je vais l'ouvrir, hop, vous voyez, vous avez comme un petit savon. Alors c'est hyper odorant et vous allez pouvoir venir le mettre, c'est très joli, là où il y avait la petite vis qui ressortait. Et ensuite vous revenez mettre le petit capuchon dessus. Donc vous avez votre petit senteur ici avec le logo Ava & May, toujours. C'est super sympa. Et voilà, j'ai plus qu'à le mettre dans ma voiture. Ça sent très très bon de Perse. Bon choix. C'est assez fleuri, c'est sympa. Et donc normalement je crois qu'on a 4, je ne sais pas de bêtises, jusqu'à 4 semaines de senteur dans la voiture. On verra ce que ça donne, si c'est intéressant, je vous en reparlerai évidemment. Pour finir chez Ava & May, j'avais pris le parfum, ils ont ressorti ou sorti le Cocoa Clash. C'est une bougie que j'ai. Donc bref, ils ont le parfum qui va avec, qui est un parfum à base de chocolat. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc les parfums, c'est dans la gamme Faint, comme ceci, avec le Y. Ils sont plutôt très réussis. J'en ai déjà 4 ou 5 que j'aime beaucoup. Et oui, je l'avais testé. J'ai bien aimé. C'est un chocolat très léger, un peu cacao, cerise, vous voyez. Légèrement, ça tire légèrement sur l'amande. Donc c'est gourmand, mais c'est très sympa. Donc je suis ravie. Voilà pour la commande Ava & May. J'ai eu également le petit échantillon du Sunnyside, comme d'habitude. Alors, je suis également passée chez Yves Rocher et j'ai pris le gel douche Spice Infusion. Vous savez que c'est des gels douche que j'aime beaucoup. C'est dans la collection de Noël. Il y a deux senteurs. Donc moi, j'ai pris Infusion d'épices. Il y en a une autre, je crois que c'est Litchi Givré. Mais écoutez, celui-là, on sent vraiment les épices. C'est vraiment une senteur de Noël. Et enfin, avec mes points Blissime, j'ai repris la sulfureuse pâte du Marabout Garantia. C'est une pâte purifiante, nettoyante, anti-imperfection que j'aime beaucoup. J'avais en plusieurs petits formats. Et quand j'ai des imperfections, ça me fait un bien fou. Donc j'avais besoin de ce produit. Il me manquait atrocement. Et donc j'ai profité avec mes points Blissime pour le reprendre à moindre coût. Voilà pour la première partie de cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton s'abonner. Et moi, j'enchaîne avec la deuxième partie et ma commande YesStyle. Allons-y pour le petit colis YesStyle. Donc en fait, j'avais fait une commande et ils ont divisé en deux parties. Certainement qu'il y avait des produits qui ne venaient pas des mêmes entrepôts. J'avais pris juste dans ma commande des patches. Alors, j'appelle ça des patches chauffants. C'est des petites lingettes. Vous allez ouvrir et ça va garder une chaleur d'environ 40 degrés pendant une petite dizaine de minutes. Et vous allez pouvoir l'appliquer sur les zones douloureuses. Soit des zones musculaires. Mais ça peut être également pendant les périodes menstruelles. Si vous avez tendance à avoir des douleurs assez importantes. En tout cas, moi, je trouve que c'est efficace. Vous voyez un petit peu le système. Alors, ce n'est pas donné. J'en ai huit. Ça se présente sous forme d'un petit paquet comme ça. Vous l'ouvrez, ça chauffe immédiatement. Vous n'avez plus qu'à l'appliquer sur les cervicales, dans le dos, dans le bas-ventre. C'est super bien. Moi, j'adore ce truc-là. Ils en font aussi pour les yeux. Mais vraiment, pour le corps, c'est parfait. Je vous mettrai les liens des produits que j'ai commandés en barre d'infos. S'ils sont toujours disponibles chez YesStyle. J'ai aussi mon code promo. Mon code parrain Gen Beauty qui vous donnera un discount supplémentaire si vous faites un panier YesStyle. Allez, j'enchaîne. J'ai deux produits de la marque Frudia. Marque que j'aime beaucoup et que j'avais envie de continuer à découvrir. J'ai pris deux nettoyants visage. Un qui est le Citrus Brightening Micro Cleansing Foam. Un nettoyant crémeux mousse, on va dire, qui devient un petit peu moussant. C'est dans la gamme Brightening Citrus. J'avais adoré la crème de jour en peau de cette gamme. Je me suis dit que j'allais tester ce produit. C'est un nettoyant qui m'a coûté une dizaine d'euros. Il y a quand même 145 ml. C'est très grand. Ce sont des très bons produits. Alors, tout est marqué en coréen derrière. Ah non, j'ai de l'anglais. Quelle chance. Donc, vous appliquez sur le visage humide. Vous massez et puis vous rincez avec de l'eau. Donc, je vous en dirai un peu plus quand j'aurai testé ces produits. Et le deuxième nettoyant, c'est My Orkard Mochi Cleansing Foam. Toujours une mousse nettoyante. Le packaging est très réussi. Donc, c'est au beurre de karité, celui-là. Très, très joli. Le format est plus petit ici. On a 120 ml. L'autre était plus grand. Donc, ils sont au perculé. Je ne les ouvre pas tout de suite. Mais je pense que c'est des bons nettoyants. Assez sensoriels. Avec des odeurs de fruits à utiliser. En général, très agréables. Les compositions aussi sont plutôt pas mal de mémoire chez Frudia. Donc, voilà pour les produits de cette marque. Ah tiens, j'ai eu le droit à un petit échantillon de la marque Skin Milk Cat. Dans la gamme Madagascar Centella ampoule. Alors, je l'ai déjà en grand ce produit. Je l'aime beaucoup. C'est très, très efficace. Et ensuite, il ne va me rester que des produits make-up. Alors, j'y vais rapidement. Je vous en avais montré un dans la dernière commande. C'est pour les lèvres. C'est le Smiley Lip Blending Stick de la marque Lily by Red. Lily by Red, c'est ça. Et c'est la teinte 02. L'autre, c'est la teinte 04. Alors, je l'avais juste swatché. Je ne l'ai pas encore utilisé. Mais c'était hyper crémeux. La couleur était juste un beau nude sous-tenue. Oh là là. La couleur est incroyable. Ça glisse tout seul. C'est magnifique. Je suis ravie. C'est donc la teinte 02. C'est la teinte Lily Cheeky Sassy. Ce n'est pas facile à retenir, mais il est extrêmement joli. Et je crois que la tenue est plutôt très bonne aussi. Donc, un petit produit make-up à petit prix. Très petit prix. Ça, c'est des blushs crème liquide. J'en ai déjà un dans cette gamme que j'aime beaucoup, qui est un orangé. Et donc, j'avais repris un autre. Parce que c'est pareil, ce n'est pas du tout cher. J'avais pris une teinte un petit peu plus rosée. La tenue de ces blushs crème. Alors, moi, je les applique vraiment en blush. C'est excellent. Je n'ai jamais testé les Houda ou les Rare Beauty. Mais je pense qu'en qualité, c'est des blushs mat. Voilà. Ils sont très très jolis. Vous allez pouvoir venir le fondre comme ça. Mais il y a une très belle pigmentation. Donc là, oui, on est sur une couleur un peu plus intense, plus rouge que celle que j'ai. Donc, on verra ce que ça donne, si c'est joli. Mais pour la saison, ça pète pas mal. Et donc, niveau lèvres, j'ai aussi le Driicy Licing Tint de la marque Romande. Donc ça, c'est pareil. Je commence à en avoir deux ou trois. Et j'aime beaucoup ces produits. C'est ceux qui se présentent comme ceci. Et là, c'est une teinte un petit peu plus soutenue. Alors, c'est des huiles à lèvres parfumées, non collantes. Ça a vraiment ce côté brillant. Vous le voyez ici. Ça vient vraiment teinter la lèvre en transparence. Et une fois que le côté glossy s'en va, la teinte reste sur vos lèvres. C'est plutôt joli. Ça sent très bon. Ce sont vraiment des super produits. Je les utilise presque plus que mes huiles à lèvres Rare Beauty. C'est pour vous dire. Ce que j'aime beaucoup dans l'huile à lèvres Rare Beauty, c'est qu'elle est mentholée. Mais sinon, celles-ci sont quasiment équivalentes. Et enfin, j'avais pris un deuxième Red Velvet Tint. Je vous en avais présenté un qui était vraiment le plus flashy que j'avais mis sur la main. C'était intense comme couleur. Et donc, j'avais pris deux teintes. Donc, je pense qu'on va retrouver la même texture de produit. Je ne sais plus où je l'ai rangé d'ailleurs. C'est un peu le problème en ce moment. Je perds des produits. Ça m'inquiète. Je les range tellement bien que je les perds. J'ai perdu mon embellisseur CC Brightening Serum de chez By Terry. Impossible de remettre la main dessus. On est en plus sur une teinte. Il faudrait que je la compare à l'autre. Elle est très très jolie. C'est un rouge froid, assez soutenu. Très joli. Ça va vraiment être super pour la saison. Oui, je pense que je préfère cette teinte à l'autre que j'avais commandé. Donc, pour vous dire, celle-ci, c'est la 02, la Joy Full. Je termine par les deux petits produits restants. Alors d'ailleurs, j'en ai mis un sur les paupières. J'ai testé ce matin de la marque Focalure. Vous savez, je vous avais montré les sticks, les ombres à paupières en stick qui étaient à moins de 3 euros. Et j'en ai mis une ce matin pour voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis un petit peu des paillettes par-dessus. Je veux voir ce que donne la tenue. C'est des ombres stick comme ça en crème. C'est le 12 de celui-ci. Les couleurs, waouh, les couleurs sont vraiment sublimes. C'est sublime, c'est très crémeux. Ça glisse sur la main. Celle-ci est très jolie, la numéro 12. Si je peux vous la conseiller, allez-y. C'est un bronze qui tire sur le burgundy. C'est très très joli. Voilà, donc ce sont des petits crayons sticks comme ça. Jumbo, à twister. Il y a des super couleurs. Le prix est petit. Il ne me reste plus qu'à vous confirmer la tenue. Et on est sur une pépite. On est sur une pépite qui rivalise avec ses grands frères et grands sœurs qui tiennent super bien. Je pense au Bobby Brown, Laura Mercier, au By Terry que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je ne l'aurai toujours pas trouvé d'équivalent à petit prix. Est-ce que celui-là en est un ? Donc, dans la marque Focalure. Je vous mets les liens en barre d'infos. Et le dernier produit que je voulais tester, alors je l'ai vu passer sur les réseaux et j'en ai entendu du bien. C'est de la marque Unlichia. C'est un produit sourcil. En ce moment, j'utilise la petite cire, la fluff. Alors, la cire à sourcils Benefit. C'est très très bien ce truc. Je vais d'abord à rebrousse-poil et puis je les coiffe après. Ça n'a pas le côté fixant très... Ils fixent beaucoup, là, le brossetteur. Le 24h brossetteur, ça vous les fixe. C'est comme de la glue. Là, ça les fixe, mais ça leur laisse cette souplesse. Voilà, donc c'est pas mal. C'est une belle alternative. C'est encore plus naturel si vous cherchez un truc naturel. Celui-là, alors a priori, on n'est pas sur quelque chose de très naturel. C'est vraiment plus un fixateur. Donc, vous voyez ça. Donc, c'est une pommade fixatrice pour les sourcils. C'est la clear, transparent, longue tenue, texture délicate. Donc, à voir de ce que ça donne. Mais c'est un produit sourcil de la marque Unnichia. Et voilà, les filles et garçons, j'ai terminé la présentation de ces deux colis que j'ai reçus dernièrement. Encore plein de jolies nouveautés à tester. Je suis ravie. Je vous rappelle le code YesStyle, c'est JenBeauty, si vous aussi vous êtes addict des produits de K-Beauty comme moi. Et puis, n'hésitez pas non plus à aller checker chez Ava & May. Je crois que l'édition au citron est toujours en stock. Je vous remercie les filles et les garçons de m'avoir regardé. Je vous souhaite une excellente soirée. Et je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501